La citrouille de la sorcière Calé-Cheveux-Gras La laide, vieille et pauvre sorcière Calé-Cheveux-Gras vit dans un sombre château en ruine, tout en haut d'une colline. Depuis les premiers beaux jours du printemps, la sorcière Calé-Cheveux-Gras s'est occupée d'une citrouille, sa citrouille d'Halloween. En ce matin d'automne, elle l'a sculptée, transformant en un violet, pauvre visage de sorcière, avec des yeux tout noirs, une peau tout ridée et une bouche comme riz les sorcières. Mais le soir, même d'Halloween, un vent violent se lève et pousse la vieille laide et pauvre citrouille de la sorcière. Et la citrouille roule, roule, roule jusqu'en bas de la colline et se perd dans les rues du village. Alors la sorcière Calé-Cheveux-Gras s'habille et descend au village. Elle se mêle aux enfants, qui en ce soir de fête et de peur, passent de porte en porte en demandant l'aumône d'un bonbon contre une chanson. Petite escarote, porte sur son dos, s'amène en aiguille, petit obisque, l'écoute, 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 l'écoute. Ou une histoire horrible. La sorcière Calé-Cheveux-Gras s'arrête devant une maison pleine de lumière et demande à la citrouille qui illumine le mur de pierre. Citrouille, citrouille, es-tu ma citrouille ? Et la citrouille lui répond, non, non, sorcière, je ne suis pas ta citrouille, je suis la citrouille de l'enfant riche qui habite dans cette maison pleine de lumière. Regarde mes yeux qui brillent comme des joyaux, je ne peux pas être la citrouille d'une pauvre sorcière qui a les cheveux gras. Alors la pauvre sorcière Calé-Cheveux-Gras continue ses recherches dans les rues du village. Elle s'arrête devant une deuxième maison, elle aussi pleine de lumière. Elle demande à la citrouille qui illumine la pluie de fenêtres citrouille, 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 es-tu ma citrouille ? Et la citrouille lui répond, non, non, sorcière, je ne suis pas ta citrouille, Je suis la citrouille de la belle petite fille qui habite dans cette maison. Regarde mes yeux et ma bouche qui rit comme seule rit les belles petites filles. Je ne peux pas être la citrouille d'une lait de sorcière qui a les cheveux gras. Alors la lait de sorcière Calé-Cheveux-Gras continue sa recherche dans les rues du village. Elle s'arrête devant une troisième maison pleine de lumière et demande à la citrouille qui illumine les marches de l'escalier. Citrouille, citrouille, es-tu ma citrouille ? Et la citrouille lui répond, non, non, sorcière, je ne suis pas ta citrouille. Je suis la citrouille de l'enfant qui est dans cette maison. Regarde comment ma peau est lisse et dorée. Je ne peux pas être la citrouille d'une vieille sorcière qui a les cheveux gras. Alors la vieille sorcière Calé-Cheveux-Gras continue sa recherche dans les rues du village. Aucune des citrouilles rencontrées ne veut être la citrouille d'une pauvre lait de vieille sorcière qui a les cheveux gras. Fatiguée de trouver, de chercher sa citrouille de sorcière, la lait de pauvre et vieille sorcière qui a les cheveux gras remonte tristement vers son château en ruines. Elle s'y enferme tout le reste de la nuit. Elle prépare des potions étranges qui se transforment en ointillets qui plaignent longtemps au-dessus du sombre château en ruines. Elle jette des sorts monstrueux, incompréhensibles. Avant que le soleil se lève, la lait de vieille et pauvre sorcière Calé-Cheveux-Gras redescend avec une brouette vide dans le village encore endommé. Elle s'arrête devant la première maison dans laquelle ne brille plus une seule lumière. Sur son mur de pierre, la citrouille maintenant toute rapourgée se lamente et la sorcière lui demande « Citrouille, citrouille, et tu m'as citrouillé ? » Et la citrouille lui répond « Sorcière, sorcière, je suis sûrement la citrouille d'une sorcière. » « Regarde mes pauvres yeux creux et vides comme ceux d'une sorcière. » « Je suis sûrement la citrouille. » « Une pauvre sorcière qui a les cheveux gras. » Alors la pauvre sorcière qui a les cheveux gras gêne la citrouille dans la brouette et reprend son chemin. Elle s'arrête devant la lumière. C'est la peine de lumière de la petite fille. Et elle demande à la citrouille. « Maintenant tout répé sur la petite fenêtre. » « Citrouille, citrouille, et tu m'as citrouille ? » Et la citrouille lui répond « Sorcière, sorcière, je suis sûrement la citrouille d'une sorcière. » « Regarde ma triste bouche qui grimace comme rient les sorcières. » « Je suis sûrement la citrouille d'une lait sorcière qui a les cheveux gras. » Alors la lait de sorcière qui a les cheveux gras jette la lait de citrouille dans la brouette et continue son chemin. Elle s'arrête devant la maison plongée dans le noir du jeune garçon et demande à la citrouille, maintenant toute recroquevillée sur les marches de l'escalier. « Citrouille, citrouille, et tu m'as citrouille ? » Et la citrouille lui répond « Sorcière, sorcière, je ne peux qu'être la citrouille d'une sorcière. Regarde ma peau toute ridée comme la peau d'une vieille sorcière. Je suis à coup sûr la citrouille d'une vieille sorcière. » « La sorcière qui a les cheveux gras jeta la citrouille dans la brouette remonta dans son château sombre en ruine en poussant la brouette aux trois citrouilles devant elle. Aussitôt, fermez la porte et qui a les cheveux gras prend une graine oubliée au fond de chaque citrouille. Ces trois graines, elle les gardera précieusement jusqu'au printemps prochain. Au printemps, la vieille, laide et pauvre sorcière qui a les cheveux gras plantera les trois graines et elle aura pour la prochaine fête d'Halloween les trois citrouilles, une jeune, une belle, une riche qui illumineront les fenêtres de son sombre château en ruine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada